Bonjour, bienvenue encore sur la chaîne Les Aides de Freddy, ok? Aujourd'hui, comme vous voyez à l'écran, vous voyez concours direct d'entrée à l'infase 2020, ok? Et il y a un message en rouge, voilà. Il est porté à la connaissance des candidats que la prise de rendez-vous pour les visites médicales a débuté. Ainsi, les candidats déjà préinscrits sont invités à prendre rendez-vous pour la visite médicale. Ok, donc aujourd'hui, cette vidéo, elle est destinée à ça. Vous informez et vous aidez comment prendre rendez-vous facilement, ok? Vous cliquez ici, cliquez ici pour prendre rendez-vous. Dès que vous cliquez ici, alors vous tombez ici, vous voyez? Concours direct d'entrée à l'infase 2020, prise de rendez-vous. Vous voyez? Numéro de préinscription et recherche, voilà. Donc, si vous avez votre numéro de préinscription, alors vous tapez votre numéro de préinscription et vous tapez sur recherche. Mais si vous n'avez pas votre numéro de préinscription en tête, ne paniquez pas. Votre numéro d'inscription se trouve sur votre fiche de préinscription. Si vous n'avez pas la fiche, ne vous inquiétez pas. Connectez-vous à votre espace sort candidat, ok? Comme nous, nous n'avons pas notre numéro de préinscription en tête, alors nous allons nous connecter à notre espace candidat en retournant, ok? Nous retournons et on descend. Vous voyez? Déjà préinscrit, voici, cet espace est réservu au candidat ayant déjà rempli le formulaire de préinscription. Cet espace vous permet, entre autres, de consulter le résultat de la vie médicale, de faire le paiement des frais de concours, de modifier vos informations de préinscription, imprimer ou réimprimer votre fiche, ok? Donc, ici, on met dans le login et on met notre numéro de passe en table sur connexion, ok? Donc, si on met notre login, aide, ok? Aide, frédit, ok? Et on met notre mot de passe, ok? Et on tape sur connexion. Quand on est connecté, voici notre espace candidat, ok? Information personnelle. Ce qui nous intéresse ici, c'est le numéro de préinscription. Voilà, nous avons entouré. Voici notre numéro de préinscription. Donc, prenons notre numéro de préinscription rapidement et nous venons là pour, lorsque nous avons pris notre numéro de préinscription, nous retournons maintenant sur, voilà, sur cet espace-là pour pouvoir mettre notre numéro de préinscription qu'on a mis. Si c'est, voilà, vous tapez votre numéro de préinscription, bon, j'ai dit n'importe quoi, ok? Donc, vous tapez votre numéro de préinscription, bla, 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 bla. Et quand c'est ok, ok, vous tapez sur rechercher. Quand vous tapez sur rechercher, voilà, vous tombez ici. Aujourd'hui, nous avons pris un exemple d'un monsieur qui s'appelle, voilà, son nom est là, ok? Donc, vous tapez et voici le lieu de visite médicale. C'est le lieu de visite médicale qui est important. Vous choisissez rapidement le lieu. Ici, nous allons, nous avons, bon, un, cet exemple, il s'agit de boire. Si vous voulez Abidjan, vous tapez sur Abidjan et vous choisissez les dates qui sont disponibles, ok? Et si, quand ça s'est fait, et quand c'est fait et que vous devez valider, voilà, Abidjan, et vous choisissez la date, vous tapez sur prix, validez ma prise de rendez-vous et là, votre fiche va télécharger, ok? Et voici l'exemple de fiche, ok? Donc, les parties, les parties de la fiche qui sont venues, c'est aussi des informations supplémentaires, ok? La date de rendez-vous pour la visite médicale est une phase, ok? Donc, les parties de la visite médicale est une date. Les jours à venir, vous devez retourner parce que la visite se fait sur plusieurs jours, ok? Donc, il y a la date de rendez-vous, de la visite, c'est le 20, et les dates de la visite médicale est une phase, ok? Donc, les parties de la visite médicale est une phase, on ne peut pas faire le lendemain. Votre prise de centre. Donc, avant de prendre rendez-vous, tenez compte de ces différents paramètres. Vous êtes donc tenu de vous présenter à votre date de rendez-vous. Voilà, c'est fait. Une fiche actuellement. Donc, tirer, imprimer, celle fiche en deux exemplaires. Une photocopie lisible recto vexo de la carte nation d'identité valide accompagnée de l'original. Une photocopie lisible du diplôme, ok? Les étapes à suivre le jour de rendez-vous, quand vous arrivez, ils vont valider votre dossier, validation du dossier de candidature et le retrait de kit. Voilà, ils vont vous donner un kit. Et dans ce kit-là, vous aurez plusieurs éléments, voilà. En l'occurrence, un document, un support qui va vous permettre de pouvoir préparer votre examen, ok? Étape 2, prise de photo numérique. Prévoit alors 2 000 francs pour la prise de photo numérique. Et enfin, l'examen médicaux. Voici les trois étapes que comporte votre visiteur médical, voilà. Maintenant que nous avons fini, nous n'allons pas tarder. Si vous avez des difficultés, regardez, voyez les vidéos précédentes. Vous aurez les informations, vous serez satisfaits. Et vos préoccupations, vous aurez les solutions à vos préoccupations, ok? Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin, ok? Et voici très simplement comment prendre rendez-vous pour votre visite médicale. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne-là. N'oubliez pas de partager afin de pouvoir aider les autres. N'oubliez pas de vous abonner pour bénéficier de nos services. Et surtout, nous voulons s'informer que nous sommes là pour vous aider à pouvoir réussir de l'étape de préinscription jusqu'à là à être admis à votre concours. Alors, si vous avez des difficultés, si vous avez besoin de notre aide au niveau de la préparation de votre concours, ne vous inquiétez pas. Parce que nous, nous avons construit un programme bien spécifique pour cela, pour vous aider à pouvoir réussir. Merci, merci, à très bientôt et au revoir.